Bienvenue sur Educouti ! Donc aujourd'hui je viens vous présenter une petite carte de Noël que j'ai fabriquée pour servir de modèle pour que ma fille le reproduise. Donc voilà, moi en tant qu'éducatrice, je suis vraiment contre ce type d'activité d'habitude. Moi c'est vraiment la créativité de l'enfant qui doit parler. Donc par exemple, mettons, lui dire de dessiner ce qu'il a envie, est-ce qu'il veut un modèle, est-ce qu'il ne veut pas de modèle. Mettons un dessin libre devant, lui proposer s'il le souhaite de recopier un texte ou de continuer à faire des dessins à l'intérieur. Voilà, pareil pour la dernière page, un coloriage de son choix. Alors que là, j'ai regardé des petits modèles sur internet et j'ai vu ce qui pouvait être à peu près à sa portée. Et donc j'ai fabriqué ce petit modèle-là, je l'ai choisi parce que je trouvais qu'il était quand même simple. Et à côté de ça, il y avait vraiment énormément d'étapes. Donc pourquoi j'ai changé d'avis entre guillemets ? C'est parce qu'en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, on propose des activités pour répondre aux besoins des enfants. Et moi, le besoin de ma fille, j'ai remarqué que c'était de reproduire. Elle a 5 ans et demi maintenant. Et c'est vrai que les postes que j'ai occupés en tant qu'éducatrice, moi c'est plus avec des plus petits. Donc forcément, ils ne sont pas encore dans cette étape-là de vouloir reproduire. Et elle, elle a 5 ans et demi et je vois qu'à l'école, c'est proposé. Voilà, en fait, la maîtresse nous donne beaucoup de photos, des activités qui sont faites. Et j'ai vu que ça, évidemment, le modèle de la maîtresse n'a rien à voir. Mais il y a quand même les couleurs qui sont mises au bon endroit, la forme du renne qui ressemble plus ou moins, l'écharpe aussi. Voilà, je trouvais qu'elle arrivait quand même à reproduire un exemplaire qui se rapprochait pas mal du modèle. Et que ça lui plaisait vraiment beaucoup en plus, qu'elle lui prenait vraiment du plaisir. Ce n'était pas du tout une corvée. Donc voilà, je me suis dit que j'allais proposer ça. Voilà, donc voilà, pour faire ce petit modèle-là, vous allez avoir besoin de crayons feutres. Donc avec les couleurs rouge, vert. Après, c'est selon si vous décidez de prendre le petit lutin qu'il y a derrière ou pas. Donc voilà, moi j'ai vu qu'elle avait fait pas mal de travaux sur les lutins à l'école. Après, il y a le petit lutin qu'on a introduit dans notre maison, qu'elle adore. Donc voilà, du coup, je savais que ça allait lui faire plaisir. Et ça n'a pas raté. Et c'est assez précis comme coloriage. Mais je savais qu'elle était capable parce qu'elle a bien évolué et que ça allait lui plaire. Donc voilà, si vous choisissez ce coloriage-là, c'est du jaune, du rouge, du couleur peau. Un petit peu de gris si vous voulez que le lutin ait les cheveux gris. Elle, elle a choisi que le lutin ait les yeux bleus. Et puis, un petit peu de jaune pour le petit bonbon et les petits boutons. Donc voilà, des crayons feutres. Ensuite, pour faire le sapin, c'est des petits bâtonnets de glace. Après, moi j'ai choisi une feuille canson que j'ai découpée vraiment très petite. Si vous avez des bâtonnets de glace, vraiment des vraies bâtonnets de glace et pas des choses à acheter comme ça en magasin, faites un carton plus grand. Ça fonctionnera aussi. Ensuite, il y a donc là, c'est des petites étoiles, mais c'est vraiment de la récup. C'est parce que j'avais ça à la maison. C'est des étoiles en tissu, mais prenez ce que vous avez. Moi, j'avais pour le coup aussi, c'est ça. C'est que je voulais vraiment rien acheter, faire avec exclusivement ce qu'on avait à la maison. Donc voilà, ensuite, le crayon feutre vert et marron ont été réutilisés. Ensuite, il y avait un petit peu de peinture pour faire des petits points. Et là, pour faire des petits brillants, vous pouvez mettre des paillettes. Voilà, il y avait des petites lettres brillantes que j'avais déjà à la maison pour une autre activité et que j'ai découpées, j'ai comme un peu broyées pour faire des petits brillants. Ensuite, du vernis colle, donc ça fait briller et ça colle. Et puis sinon, de la colle chaude avec le pistolet à colle, que ça par contre, c'est moi qui l'ai utilisé. J'ai expliqué à ma fille que même moi, je me brûle. Donc voilà, c'est un petit peu dangereux. Et sinon, il y a le scotch double face que j'ai utilisé, parce que je trouve que c'est vraiment pratique et ça ne bave pas rien. Donc c'était pour coller à l'intérieur. Donc vous allez voir dans le petit tuto. Donc voilà, c'est la première fois que je fais un dye. Donc voilà, je voulais faire toutes les étapes, parce que je trouvais que c'était pas mal de passer toutes les étapes et puis de montrer qu'est-ce que l'adulte fait, qu'est-ce que l'adulte ne fait pas. Donc là, voilà, vous allez voir que moi, j'ai découpé le lutin. Clairement, ma fille n'aurait vraiment pas été capable, parce que c'est un peu compliqué pour elle de découper quand c'est fin, de tourner le ciseau et tout ça. Après, ça, le rectangle, elle a découpé. Et le triangle, par contre, c'est vrai que je l'ai découpé pour que ce soit exactement la bonne taille. Après, honnêtement, j'aurais pu lui laisser découper. C'est juste que, depuis que je travaille en milieu Montessori, j'ai appris qu'on ne repasse pas derrière un enfant. Ça lui donne l'impression qu'on lui dit oui, oui, merci d'avoir découpé, alors qu'au final, après, on repasse derrière lui. Donc ça lui donne ce sentiment qu'en réalité, on ne lui fait pas vraiment confiance. Donc c'est pour ça que j'ai coupé le triangle en lui expliquant qu'il fallait que ce soit exactement la bonne taille. Donc voilà, je vous laisse regarder le petit daï en images en espérant que ça vous serve et que ça vous donne des idées. Voilà, donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, un petit like, la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt sur ma chaîne ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501